Bonjour mes amis cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, malgré encore ce confinement mais on va arriver à la fin, ça ne peut pas durer éternellement, en tout cas je le souhaite de tout mon coeur. Alors mes petits cancers, j'espère que vous avez la pêche et que vous êtes tous et toutes à l'écoute pour votre mois d'avril 2021. On va voir avec différents oracles, parce que vous savez que j'aime bien utiliser différents oracles, un petit peu votre énergie de ce mois d'avril et voir un petit peu les événements qui vont venir à vous. Voilà, je vous montre votre petite carte, donc ça va être un tirage bien sûr général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc ceci est pour les signes du cancer, les ascendants cancer, lune en cancer. Le sentimental, c'est les Vénus en cancer. Donc si vous n'avez pas de message dans cette guidance, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Voilà, c'est parti, on y va pour vous mes amis cancers. Je vais commencer déjà avec l'oracle de crayon pour voir un petit peu vos énergies, ce que l'univers me donne comme message au niveau de vos énergies. Vous êtes porteur de la lumière. Elle est magnifique cette carte. Il y a comme une ouverture, une ouverture du cœur. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a énormément de ressentis aussi. Vous êtes des êtres très sensibles. Je ressens énormément de sensibilité. N'oubliez pas que vous avez votre propre lumière, que vous avez votre propre personnalité. Vous avez aussi vos propres pensées, vos propres blocages aussi. On me dit que ne faut pas oublier que vous êtes porteur de lumière et que vous avez des choses aussi à apporter aux autres, mais aussi à vous-même. Que vous êtes doté de beaucoup d'émotions, certes, mais ces émotions, ces émotions qui viennent vous titiller en ce moment vont faire un éclaircissement, vont vous éclairer, vont vous donner des solutions pour en sortir. Parce que vous avez accepté ou vous allez accepter de faire émaner votre lumière. Je sens que vous êtes quand même actuellement, ou en tout cas le mois d'avril va être un mois très, 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 très dans l'émotion, dans l'intuition, dans les intuitions, mais aussi dans l'émotion. C'est ce que je ressens très fortement. Vous avez travaillé sur vous-même, mes petits cancers. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez avancé vite sur des choses, moins vite sur d'autres émotions, d'autres situations qui étaient inconfortables. Vous avez fait ce que vous avez pu. Il y a beaucoup de transformations parce que là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur, il y a des petites ailes de papillons. Et ici, ça fait comme des ailes de papillons. Je sens que la lumière, vous la laissez grandir en vous. Vous la laissez s'installer en vous. C'est ce que je ressens. Il y a encore des guérisons. Il y a encore des guérisons qui arrivent pour vous. Et je ressens que vous allez avoir des intuitions très fortes pour trouver vos propres guérisons sur des émotions ou sur des situations aussi, bien sûr. C'est ce que je ressens. Et puis, il y a être en famille. Ça vous rassure d'être en famille, d'être entouré de personnes qui vous aiment. Ça veut dire aussi, moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez une très, très grande intuition. Vous avez un ressenti exacerbé, à fleur de peau. Et vous ressentez des choses. Et vous ressentez votre vraie famille angélique autour de vous. C'est sûr. C'est ce que je ressens. Il y a encore des ailes de papillons ici. Regardez, ça forme un papillon ici. Beaucoup de transformations qu'il y a eu. Mais il y en a encore. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a comme une porte. Il y a des portes qui s'ouvrent là. Vous voyez ? C'est ce que je ressens pour déployer votre lumière. Qu'elle se diffuse dans tout votre être et qu'elle se diffuse aussi à l'extérieur de vous. C'est ce que je ressens avec cet oracle. C'est beau, ça commence bien. Ce que je ressens, c'est qu'il y a énormément de douceur. Vous avez besoin de douceur, de tendresse, d'être coucouné, d'être rassuré, d'être dorlotté. Et à l'intérieur de vous, il y a énormément, il y a une force, il y a un bouillon là. Il y a des choses qui peuvent même revenir du passé. Je sais que c'est pas très confortable parfois. Mais le cancer est quand même... Votre planète, c'est la lune. La lune, c'est la nostalgie. Donc, c'est lié au passé. Il peut y avoir, c'est sûr, des énergies, des sensations, des émotions qui peuvent revenir du passé par rapport aussi à un événement, à une situation qu'on vous remet dans les patins. Vous voyez ? On va voir. Alors, avec les... Avec l'oracle de... Oh ! du mandala, là, il y en a trop. On va regarder. Je sens une très grande douceur, une lenteur, mais une force à l'intérieur de vous. Vous êtes déterminés. Ouais. L'amour est la réponse. L'amour est la réponse. De vous donner de l'amour. Et vous voyez, il y a du verre, il y a vraiment des... Comment ? De la guérison, de l'amour, de la force aussi. Vous avez envie de surpasser, de surmonter ces émotions parce que vous en avez un bol, quoi. L'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière, le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Moi, je ressens qu'il y a certains cancers ici qui apprennent justement à s'aimer. Et à aimer. À aimer. C'est ce que je ressens très fortement, à ouvrir son cœur. Parce que vous êtes quand même des personnes très pudiques, très timides. C'est pas dans vos habitudes de montrer vos émotions. Et pourtant, on sait que vous êtes des êtres très... pas fragiles, très sensibles, très émotionnels, très... très réceptifs. Donc vous vous protégez. Vous vous protégez en montrant au minimum les choses qui pourraient vous dévoiler. Et vous apprenez à vous aimer. Et n'oubliez pas, vous êtes porteur de lumière. Et c'est grâce à cette lumière que vous vous apportez de l'amour. Et que vous apportez de l'amour aussi autour de vous. Et moi, je ressens vraiment, mes petits cancers, que vous allez avoir des émotions encore assez fortes. Ouais. C'est ce que je ressens fortement. Et vous allez avoir l'intuition. Vous allez... On va vous montrer, entre guillemets. On va vous faire sentir. Voilà. Il faut que tu fasses ça pour surmonter cette énergie, cette émotion inconfortable. Allez, avec la sagesse de l'oracle. Je vous montre. Avec la sagesse de l'oracle. On va regarder pour vous. C'est un nouvel oracle. J'adore vous faire plaisir. J'adore vous faire plaisir. Mes petits cancers. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires. Adorables. Pour tous vos likes. Vous partagez vos abonnements. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre fidélité. De votre gentillesse. De votre délicatesse aussi. J'aime beaucoup. Ouais. Vous êtes des êtres tellement tendres. Mais avec du caractère. C'est clair. Ça, c'est bien. Parce que vous avez votre caractère. Vous ne vous laissez pas faire. Super. Attention à votre estomac. Ce mois d'avril, l'estomac, la digestion peut être un petit peu titillée. Ben oui, parce que c'est peut-être des émotions que vous n'avez pas digérées. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des émotions qui reviennent du passé. Moi, je sens qu'on va vous donner, par votre intuition, on va vous donner, on va vous montrer, et ça va être clair, comment justement couper avec ces émotions du passé. Moi, c'est ce que je ressens. Allez. Avec la sagesse de l'oracle. On va regarder pour vous. Attendez. Ah, ben alors. Voilà. Pour les cancers, s'il vous plaît. Un message. Ah. Il y a un message dans la bouteille. Vous avez prié. Vous avez demandé. Vous avez envoyé des choses à l'univers. Et vous avez... Cette bouteille, elle est bien arrivée à Port. Parce qu'il y a un oiseau. Et lorsqu'il y a un oiseau, ça montre qu'il y a la terre qui n'est pas loin. Donc, tout ce que vous avez demandé, vous avez prié, vous avez... Ça peut être aussi vos rêves, vos... Tout ce qui vous tient à cœur. Ça a été envoyé à l'univers. C'est bien arrivé à bon port, on vous dit. Ah. Il y a des vœux qui vont se réaliser. Oh. On me dit que tout ce qui brille... Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a des personnes, peut-être, qui vous ont... Qui vous ont montré une apparence fausse. Vous voyez, il y a des masques. Moi, c'est marrant parce que je ressens... Vous avez des belles cartes. Parce que là, ici, vous avez la destinée. Et vous avez heureux hasard. D'accord ? Donc là, il y a le message dans la bouteille qui est bien parvenu à vos anges, à l'univers. Donc ça, c'est des vœux qui sont réalisés. Vous avez entendu, vous êtes exaucé. Vous avez la chance. Heureux hasard. Il y a des synchronicités. Il va y avoir des synchronicités, des opportunités qui vous offrent la chance. Mais aussi, vous voyez, parce que cette carte, c'est 18, 8 et 1, 9. Ça va vous permettre de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose. Émotionnel, sentimental, professionnel, financier. En tout cas, au niveau financier, pour moi. Moi, je ressens que vous avez peut-être mis de l'argent de côté. Vous l'avez bien caché, vous voyez. Votre petit pécule. Votre petit pécule. Vous avez comme un petit écureuil qui met des noisettes dans son petit abri. Et moi, je sens que vous avez fait des économies. Vous avez mis de côté. Moi, ce que je ressens aussi avec cette carte, ça, c'est toute votre lumière que vous avez peut-être cachée. Vous voyez, vous vous êtes dissimulé derrière un masque pour ne pas montrer votre lumière, vos potentiels, vos qualités. Vous les avez mis en exergue, vous les avez mis en mode pause. Vous voyez, depuis longtemps. Mais vous avez quand même accumulé des connaissances. Vous avez quand même cherché, lu, etc. Rencontrer des personnes et regarder tout ce que vous avez accumulé, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris. Vous avez fait un travail d'or sur vous-même. Et vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même pour avancer. Tout ça sans ne rien dire. Tout ça sans absolument pas faire déceler quelque chose dans votre entourage. Ça peut dire aussi pour certains que vous avez envoyé des messages pour le travail, pour un travail. Et là, il y a un heureux hasard et vous allez trouver un travail qui va vous mettre en valeur. Ça aussi, il y a la destinée. Regardez toutes ces petites étoiles qui se déversent sur vous. Vous êtes très protégé. Pour moi, il y a aussi des personnes, je reviens dans l'émotionnel. C'est au niveau professionnel, peut-être que parmi d'entre eux, parmi vous, pardon. Il y a des personnes qui ont été malmenées dans leur travail. Ça a été difficile. Vous avez peut-être fait un burn-out. Et c'est pour ça qu'il y a eu un travail sur vous-même. Parce que vous avez fait en sorte pour vous en sortir. Et vous vous en sortez. Il y a un heureux hasard. Parce qu'en fait, par des synchronicités, vous allez quand même avoir la joie, la chance de retrouver un autre travail. Peut-être qu'il y aura... Ces émotions reviennent parce que vous avez peur. Vous avez peur que ces problèmes dans le travail vont revenir. Vous allez revivre le même scénario. On vous dit que non parce que c'est un heureux hasard. Et c'est les synchronicités. Et vous allez être sur votre chemin. Pour d'autres qui cherchent leur voie professionnelle, vous allez la trouver. Avec une certaine angoisse, une certaine anxiété, une certaine peur. Mais vous êtes très, très protégés. Vous allez sentir cette protection. Et de toute façon, vous avez une valeur incroyable, inestimable. Oui. On me dit, il faut que vous soyez dans l'ici et maintenant. Plus dans le passé. Vous voyez, il y a un neuf. Donc, il y a vraiment une éclosion. Vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre vers l'extérieur. Il y a beaucoup de cancers qui se sont refermés sur eux-mêmes, qui étaient restés enfermés dans eux-mêmes ou chez eux. Vous voyez, ils se sont mis dans une coquille. Et là, il y a la fenêtre qui s'ouvre. On les pousse vers l'extérieur. Ça les angoisse. Ça leur fait peur. Mais tout va bien se passer. C'est beau, hein ? On me dit de respirer. La respiration est importante pour vous. Vous voyez, vous allez repartir dans la vie avec des bases solides. Parce que vous êtes, il y a la carte de régénération. Vous êtes en train de guérir, hein ? Je vous l'ai dit, hein ? C'est beau, hein ? C'est magnifique. Je suis contente pour vous. Alors, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Vous mettez à votre sauce, hein ? Ça peut être dans une rupture sentimentale où ça a été très dur. Et on va regarder, hein ? On va continuer le jeu, hein ? La guidance. Alors, avec les portes des mondes mystiques, on va regarder ce qu'on nous donne comme informations pour vous, mes petits cancers ascendants. Cancer. S'il n'y a rien cancer, je vais vous donner un petit message. Ouais. Voilà, tu vois. Lâcher prise. Ah, c'est facile de dire lâcher prise. Ouais, c'est vrai. C'est très dur de lâcher prise. Vous savez, quand on est obsédé par quelque chose, que ce soit positif, parce qu'on veut absolument l'avoir, l'obtenir, ou lorsqu'on est obsédé sur, enfin obsédé, lorsque une émotion négative, vous la vivez, pardon, je vais y arriver, intensément, mais avec beaucoup de douleur, alors, au bout d'un moment, on en a marre, on se dit, puis flûte, moi j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'attendre cette chose, cette personne, ce travail, moi j'en ai, je laisse, je lâche, j'en ai ras-le-bol, flûte, zut. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous lâchez prise. Et c'est là où il y a les poissons, les belles choses qui arrivent. Peut-être que cette chose où je me mets dans l'eau, on est tous dans le même bateau, quand on souhaite quelque chose et qu'on pose notre intention, ou notre dévolu, on jette notre dévolu sur une situation, sur quelque chose, sur une personne, mais on bloque en fait les autres opportunités qui pourraient venir à nous. Et quand on lâche, la meilleure des opportunités va venir à nous. Réfléchissez à ça. Je m'abandonne avec joie au flux et au reflux de la vie. Laissez-vous aller, respirez, respirez mes amis, respirez. Allez vous balader, détendez-vous. Le yoga est important pour vous. Vous voyez, on me dit agir avec douceur, avec vous-même. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude, vous voyez. Respirez, respirez mes amis. Vous êtes en totale sécurité. Prenez le temps. Vous voyez ici, on prend le temps de prendre un petit déjeuner, d'écouter les petits oiseaux, ou d'écouter de la musique, ou on prend son temps. On prend son temps, on ne se stresse pas. Cool. Et on respire. C'est comme ça qu'on peut être dans l'instant T, parce qu'il faut vivre à l'instant présent. Et donc, quand on est dans l'instant présent, on est vraiment en conscience dans ce que l'on fait. Même si c'est de prendre un petit déjeuner. Réaliser ses rêves. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la bouteille à la mer, elle est bien arrivée à port. C'est tous vos souhaits, vos projets, tout ce qui vous tient à cœur, est arrivé à bon port. C'est-à-dire que l'univers l'a entendu. Et je vous l'ai dit, il y a des rêves qui vont se réaliser. Ce que je ressens aussi, ce qu'on me dit. Alors, mes rêves devaient une réalité, ça c'est clair. On me dit que, c'est vrai qu'il y a des émotions pas très confortables que vous allez retoucher au mois d'avril. Ça va être beaucoup dans l'émotionnel, c'est ce que je ressens. Et dans l'intuition. Attendez. On me dit qu'une situation va vous être exposée, va vous être proposée. C'est quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous faire un petit peu, ouais, qui va vous déstabiliser. Justement, qui va peut-être refaire pointer des émotions du passé. On me dit que c'est justement en traversant, en traversant et en fonçant vers cette situation pour la réussir. Je vais vous donner un exemple après. Par exemple, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, si vous avez eu une mauvaise expérience dans votre travail, il va y avoir un nouveau travail qui va vous être proposé. Et il va falloir y aller, et pour que vous, vous puissiez voir que c'est super, que vous vous sentez à votre place, que les gens sont sympathiques, voyez, on guérit le mal par le mal, en fait. C'est ce que je ressens. Alors, ça peut être dans l'amour aussi, ça peut être au niveau sentimental. Ça dépend, vous mettez à votre sauce, mes amis. Alors, avec la sagesse universelle, on va regarder pour vous, mes amis. Je vais regarder un petit message pour vous. Avec la sagesse universelle pour les cancers. Pour les petits cancers, s'il vous plaît, un message. Message pour les cancers. Vous avez l'ange bleu. C'est beau, hein ? Oh ! La libération, mes amis. Et vous avez la nature de Bouddha. C'est très beau, hein ? Allez, encore une petite dernière. Oh ! Regardez, vous avez le pouvoir. Et vous avez la mer turquoise. Oh ! Attendez, je range. C'est magnifique. Vous avez des cartes. Vous avez la libération grâce à votre propre pouvoir. Voyez, c'est cette lumière qui est en vous, qui réactive votre pouvoir. Vous allez reprendre conscience. Vous allez prendre conscience de ça. Que vous avez une force intérieure. Que votre lumière, votre intuition aussi, vous apporte des réponses. Pour vous libérer. C'est comme ça que je ressens. On va quand même regarder. Oh ! Vous avez la mer turquoise. C'est beau. C'est trop beau. Je vais regarder l'ange bleu. Parce que je ne vais pas vous dire n'importe quoi. L'ange bleu. L'ange bleu. Il est beau, hein, l'ange. L'ange bleu, s'il vous plaît. Ah oui ! Ben oui, c'est l'archange Michael. C'est sa couleur, l'archange Michael. Le bleu, un petit peu, qui tire vers le violet aussi. Il y a une guérison. L'archange Michael, il vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaillent en ce moment. Vous voyez, je vous l'ai dit. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans aucun doute le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael. D'accord ? Il faut parler à l'archange Michael. Alors ça, la nature de Bouddha, pour moi, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la sérénité, c'est les chakras bien alignés, c'est quand même, il est assis, il est bien stable, il est en parfaite position, il ne peut pas tomber. Pour moi, c'est grâce à votre pouvoir, votre intuition, on va vous donner, puis vous avez l'archange Michael, à vos côtés, n'hésitez pas de demander, et vous allez, il y a des guérisons, en tout cas, une libération sur vos émotions, et vous allez retrouver votre zen attitude, votre calme. On va regarder la mer turquoise, la mer turquoise. Vous avez été trop durs envers vous-mêmes. Peut-être qu'une partie de vous se sent déçue de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes, et de ce fait, vous avez le sentiment qu'un autre vous a aussi fait du tort. La vie est une lutte constante entre l'intellect et l'âme. L'âme s'efforce de vous rappeler que nous sommes parfaits tels que l'on est, et nous guide sur le chemin de l'amour. Au contraire, l'intellect s'efforce constamment de nous contrôler à travers la peur. Il porte une voix négative qui murmure, « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas capable, » et ainsi de suite. Il ne cesse de nous procurer avec de faux soucis, et dans ce même processus, il nous empêche de découvrir votre vraie nature. Afin de guérir de ce problème, vous devez reconnaître vos sentiments et accueillir qui vous êtes. Commencez par avoir des pensées agréables et positives envers vous-même. Il faut du repos aussi, j'ai l'impression. Vous voyez, elle est allongée, elle dort. Vous avez besoin de repos. Mais en tout cas, pour moi, vous allez retrouver votre pouvoir et votre force, et vous n'êtes pas seul, et vous êtes aidé. Il y a une libération, il y a de la guérison. C'est magnifique. C'est beau. Je vais vous donner un petit message des anges. C'est comme ça que je le sens, mes amis. Un petit message des anges de Dorine Lertiou. S'il vous plaît, mes petits anges. Un message pour les cancers, les ascendants cancers, les signes lunaires en cancer. Changer de direction. Ben oui. Le changement que vous vivez sont d'événements orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour, je vous l'ai dit, et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie, faire les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez, vous allez dans une nouvelle direction. Mais surtout grâce à votre travail personnel, à votre travail énergétique. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont se proposer à vous. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas retomber sur des anciens schémas. Allez, un autre petit message des anges pour vous. Ouh ! Le mariage. Ouh, mes amis. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir pardon, d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez à insuffler la foi dans cette union amie très chère. Alors là, pour moi, il peut y avoir des couples qui vivent ensemble, des personnes qui ont rencontré quelqu'un qui vont se donner, qui vont se marier ou se paxer aussi. Mais il y a vraiment un engagement, un engagement d'amour pour certains. Pour certains, c'est aussi s'aimer soi-même, c'est de retrouver et de s'aimer. C'est une union que l'on fait avec soi-même aussi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, pour vous, mes amis cancers, on se réconcilie avec soi-même, on se donne de l'amour et on a plus confiance en soi aussi. Et donc, il y a des nouvelles directions, de gros changements pour vous. Pour d'autres, ça peut être aussi une belle rencontre sentimentale qui sera stable et équilibrée et sérieuse. Bon, c'est plutôt sympathique. Je regarde l'heure parce qu'on va regarder un petit peu justement le sentimental. Je voulais vous donner aussi un petit conseil, un petit conseil avec le petit oracle des anges pour vous, mes amis cancers. Oh là là ! Il y en a trop parce que vous êtes des petits anges aussi, ne l'oubliez pas. Petits cancers. Vous êtes des êtres très mystérieux et très magiques, les cancers. C'est vrai, hein ? Vous êtes très séduisants et séduisantes. C'est ce qu'on me dit. Vous allez être très séduisants et très séduisantes. Vous vous attirez déjà. Vous êtes un signe d'eau mais là, il y a énormément de charisme. Vous avez énormément de séduction. Vous êtes très séduisants et vous êtes très séduisantes. plaisante. C'est ce que je ressens. Bon, super ! Bon, n'allez pas nous piquer tous les mecs, s'il vous plaît. Non, je déconne. Non, je plaisante. Je plaisante. Je vais rigoler parce qu'avec ces temps difficiles... J'aime bien des fois, mais c'est mon côté gémeaux. Ne prenez pas mal, surtout. Alors, un petit conseil. Connaissance divine. Vous avez l'ange de la guérison. Vous voyez, je vous l'ai dit, un petit cancer. Vous avez l'ange de la guérison. On en a parlé depuis le début. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. On en a parlé. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. On l'a dit, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est rigolo. Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle de G. On va voir. Et ensuite, on va regarder le sentimental pour vous. Voilà. C'est ce que je ressens comme ça. On va regarder. On va regarder après le sentimental. Moi, pour moi, il y a quand même des nouvelles amitiés. Il y a une femme aussi qui peut vous aider autour de vous. une femme plutôt aux cheveux clairs. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être quelqu'un dans le travail ou amical. Pour vous, mes amis, cancer. Ouais. Il y a beaucoup où vous réfléchissez beaucoup. Il y a encore quelque chose, une petite bataille ou quelque chose encore à affronter. Peut-être avec une femme ou grâce à une femme, ça peut être un entretien professionnel. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre et la paix. Il peut y avoir aussi une réconciliation avec un enfant avec lequel vous étiez peut-être brouillé. Il y a des déplacements. Là, on va vous demander de vous déplacer. Peut-être pour le travail, mes amis. Il y a des très bonnes choses qui arrivent pour vous. Oui. Dans le foyer. Il y a peut-être des changements au niveau dans le foyer. Peut-être un déménagement, des choses comme ça. Vous allez en tout cas célébrer, fêter quelque chose. Oui. Vous allez fêter quelque chose et c'est bien une nouvelle direction. Peut-être au niveau du travail ou sentimental parce qu'il y a eu quand même peut-être des cancers qui ont fait des burn-out à cause d'une rupture sentimentale ou des choses dans le travail qui n'étaient pas cool et que vous avez dû peut-être arrêter votre travail, partir de votre travail à cause de cette mauvaise ambiance. Mais là, vous reprenez un nouveau chemin vous êtes guidé et protégé. Il y a de nouveau un équilibre qui revient dans votre vie. C'est beau. C'est toutes ces choses du passé qui reviennent. C'est clair. C'est terminé. Ça va être derrière vous. N'oubliez pas, vous allez réaliser vos rêves. C'est magnifique. On va faire avec les murmures de Ganesh et après, on va regarder un petit peu pour les cancers à son en cancer. S'il n'y en a en cancer. vous avez la guérison. C'est quand même rigolo. Vous avez la guérison, mes amis. C'est beau. Grâce à votre ténacité, grâce à votre courage, votre volonté. C'est magnifique. C'est rigolo. Puis tout à l'heure, le début, on en parle. Vous avez le raffinement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes très séduisante, très séduisante. Vous êtes très raffinée. Vous avez beaucoup de finesse, de tact. C'est beau. Vous avez besoin aussi de raffinement autour de vous, de musique, d'art. Vous êtes très attiré par l'art. Vous aimez l'histoire. L'histoire. Et vous avez une très, très bonne mémoire. Ouh là. Ça a un petit peu parti dans tous les sens. Ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'un. Il a le lâcher prise. Non mais c'est fou. Vous avez l'étreintre. L'étreintre avec vous-même pour une réconciliation avec vous-même. Vous allez y arriver. Il y a des décisions aussi. On va vous demander de prendre une décision. Ouais. C'est clair. Vous voyez un changement de... Vous avez un changement de conduite. Déjà un changement de direction mais aussi un changement de comportement vis-à-vis de vous. Et donc automatiquement vis-à-vis des autres. C'est magnifique. On va regarder votre côté. Moi je sens que pour avril vous allez être très très sensible. Mais vous allez faire un travail remarquable mes amis cancers. Parce que parmi vous moi c'est ce que je ressens. Il y a des cancers qui vont avoir un nouveau chemin peut-être professionnel. C'est sûr. Ce que je ressens aussi c'est que pour les... On va regarder parce que là je voudrais regarder le sentimental. S'il vous plaît. Le sentimental. On va regarder avec la métiste love pour vous. Il y a une chance il y a une opportunité. Pour moi au niveau sentimental il y a une rencontre sentimentale pour les personnes qui sont seules. Je dirais dans le milieu professionnel. Ça va vous... C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup dans votre travail et avec déjà laquelle ou lequel vous échangez. C'est possible. Vous êtes peut-être un petit peu fermé à cette personne parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Pourtant c'est une relation qui est très forte parce qu'il y a un lien qui est karmique. On me dit qu'il y a certains cancers ont pris une décision de couper avec quelqu'un de malhonnête. Ça c'est peut-être quelque chose qui vous fait encore souffrir mais on me dit que ça va se guérir. On me dit que ça va se terminer vraiment dans vos pensées dans votre cœur. Il s'en va. Pour moi il y a vraiment une belle rencontre. C'est vrai que vous vous êtes posé beaucoup de questions sur votre côté sentimental mais il y a une belle rencontre là. Et vous pouvez être invité par cette personne ou vous, vous allez l'inviter. En tout cas ça sera une relation très stable où on officialisera ce lien. Moi je sens que pour les célibataires vous allez faire une rencontre qui va peut-être un petit peu où vous allez rencontrer quelqu'un qui ça va vous troubler ça va ouais vous allez vous poser beaucoup de questions moi c'est ce que je ressens. alors avec le chakra ah oui je voulais vous faire celui-ci mes amis allez on va faire avec celui-ci il faut que je me dépêche c'est le grand oracle de l'amour et après on y va je fais tout tomber avec le grand oracle de l'amour moi je sais j'ai toujours plein de vraies à peu près de moi mais j'aime ça allez pour les cancers ascendant cancer ah oui vous êtes très fragile il y a une fragilité au niveau sentimental vous n'êtes pas sûr de vous ou une relation vous a beaucoup fragilisé pour certains d'entre vous ça ne va pas parler à tout le monde bien sûr c'est général vous avez eu il y a quand même eu des cœurs blessés des cœurs concrétisation achevènement moi je sens qu'il y a beaucoup de cancers vous voyez qui trouvent le dernier morceau de puzzle pour construire un amour c'est clair il y a la sincérité vous allez voir vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'authentique quelqu'un de vrai vous voyez c'est le masque il n'y a pas de masque on me dit que vous avez eu de la peine pour certains d'entre vous vous avez été brisé vous avez eu le cœur brisé vous vous êtes senti dans un étau et parce que quelqu'un a peut-être porté un masque et vous a peiné vous a déçu on me dit qu'il y a l'amour pour vous alors il peut y avoir des réconciliations pour certains d'entre vous et il peut y avoir moi pour moi il y a une nouvelle rencontre sentimentale oui vous voyez il y a réconciliation discussion ça va passer beaucoup par la communication mes amis oui et c'est peut-être une relation qui a stoppé qui s'était arrêté depuis longtemps et vous allez discuter avec cette personne vous voyez il y a la carte de la communication pour d'autres vous essayerez de communiquer mais ça sera non évidemment ça dépend de la situation vous prenez à votre sauce alors on va regarder avec les anges de l'amour mes amis pour voir il y a une belle rencontre pour les célibataires et une belle réconciliation aussi pour certains d'entre vous d'accord de toute façon les personnes avec qui vous allez vous essayerez peut-être de vous réconcilier que ça ne marchera pas c'est pareil si vous vous retrouvez seul il y aura une très très belle rencontre sentimentale elle est avec les anges de l'amour on me dit aimez-vous d'abord bah oui bien sûr bah oui et on me dit laissez partir votre ex le passé voilà oui il y a des gens peut-être qui ici qui ont été célibataires pendant un petit moment et on me dit cela valait peut-être la peine d'attendre il y a une belle synchronicité divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse c'est clair oh bah tiens il y a encore la carte du mariage il y a beaucoup de cancers qui vont rencontrer quelqu'un qui vont s'investir et ça ira jusqu'au mariage il y a d'autres personnes qui vont se réconcilier il y aura beaucoup beaucoup de communication et vous allez vous engager dans le mariage c'est beau hein c'est magnifique l'amour est au rendez-vous mes amis l'amour est au rendez-vous ça c'est sûr je vais vous demander de poser une question sentimentale mes amis et les anges vont bien sûr vous répondre allez-y alors question d'amour sentimentale il y a des relations profitables pour vous une nouvelle relation profitable il y a un amour romantique c'est magnifique c'est beau hein c'est extrêmement puissant votre jeu c'est magnifique c'est vrai hein et c'est très 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 dans l'émotion dans l'intuition écoutez votre intuition vous allez avoir des solutions grâce à votre intuition voilà mes petits cancers je vais vous faire plein 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 de bisous je vous souhaiter un très très bon mois d'avril je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos des petits intemporels ou des messages plutôt j'aime bien donner des messages je vais peut-être faire deux trois vidéos après l'hétaroscope voilà mes petits amis en tout cas prenez soin de vous je vous fais plein plein de bisous je vous remercie merci beaucoup d'être là et d'être présent